Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente enfin le troisième tome de Hunger Games, La Révolte de Suzanne Collins. Donc, à la fin des précédents Hunger Games, certains des participants ont réussi à s'enfuir, emmenés par les gens du District 13. Donc Katniss se retrouve au fond des bunkers du District 13 qui sont sous terre et qui vivent là depuis la Grande Guerre. Donc il se trouve qu'il y a des combats entre le District 13 et le Capitole ainsi qu'avec les districts qui commencent à se rebeller les uns après les autres. Donc Katniss commence à vivre d'une façon presque militaire dans ce complexe et elle devient le gemme au cœur, la figure emblématique de la rébellion. Malheureusement, évidemment, Pita a été capturé par le Capitole, il n'a pas réussi à s'enfuir de la reine et donc il est torturé. Jusqu'à ce qu'il retrouve enfin Katniss, mais différent. Pour la vie. Donc c'est très difficile à dire parce que l'auteur a décidé, en menant sa petite révolution, de sortir du concept du Hunger Games pour le premier tome. Donc forcément, on s'attendait à un tome 3 qui serait différent du reste. Effectivement, même s'il est toujours question de survie, on n'est plus du tout dans la survie à un contre un. C'est plutôt de la guérilla à laquelle on a affaire. Donc j'ai forcément moins accroché, même si c'est toujours très bien écrit. Pour moi, ce qui manque vraiment, c'est Pita. C'est son absence qui est vraiment lourde parce qu'il a une dynamique avec Katniss qui est très très bonne. Je pense qu'il fait la force des deux premiers tomes. Et du coup, pendant 200 pages quasiment, il n'est pas là. Puis il arrive, il a été conditionné, donc ce n'est pas le Pita qu'on connaît. Donc j'ai trouvé que ça faisait un petit peu un manque. Le tome 3 en lui-même est quand même très très sombre. Il y a pas mal de personnages qu'on apprécie qui meurent. Donc voilà, il faut se préparer psychologiquement. Et voilà, la fin est un petit peu bousculée. Heureusement, on a un épilogue qui est plutôt plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé la personne avec qui il finit Katniss. Je ne vous en dirai pas plus. Donc voilà, ce tome, c'était une nécessité par rapport à la direction qu'avait prise l'auteur. Mais on ne retrouve pas exactement les éléments qui ont fait le succès du tome 1 et du tome 2. Voilà, je me suis quand même régalé avec cette saga. Et je conseille à tous Hunger Games de Suzanne Collins. Merci, à bientôt. Bye. Bye.